Dans cette première vidéo, je vais réserver le nom de domaine 365-jour.fr. La deuxième étape, ça va être de créer mon adresse mail nicolas.365-jour.fr en utilisant les Google Apps. Les Google Apps, c'est un service gratuit proposé par Google qui va me permettre d'utiliser, entre autres, Gmail avec un nom de domaine personnalisé. Donc, tout d'abord, je me suis muni de ma carte bleue et je vais sur Google. Je tape BookMyName, c'est le nom de mon registraire préféré, tout simplement parce qu'il propose des tarifs très intéressants et je crois que je ne l'ai pas trouvé moins cher encore. Alors, je me suis déjà connecté sur le site. Je vérifie la disponibilité du nom de domaine 365-jour. Il me propose de réserver d'un seul coup pour toutes les extensions disponibles. Moi, je vais seulement prendre le .fr. Je clique sur réserver maintenant. Il me propose de changer la durée d'enregistrement. Moi, je vais rester sur un an. Je clique sur poursuivre l'enregistrement. Ensuite, et comme je suis déjà connecté sur le site, on me propose de réutiliser un identifiant déjà déposé. Si je n'étais pas connecté, je devrais ici renseigner mes coordonnées, qui sont obligatoires et qui vont être utilisées par la commande whois sur le nom de domaine. Tout simplement pour savoir qui en est le propriétaire. Donc, moi ici, je sélectionne mon identifiant. Mes coordonnées ici se renseignent automatiquement. Et je vais cliquer sur poursuivre la réservation. Ici, on m'indique le prix hors-taxe et le prix TTC pour l'année, donc 5,74€. Et ensuite, on m'indique les services fournis à ce prix-là. Donc, pour la gestion des DNS, moi, je vais sélectionner DNS personnalisable fourni par BookMyName. On verra comment ça va nous servir pour l'utilisation de la Google Apps. Donc, je poursuis la réservation. J'accepte le contrat d'enregistrement. Je clique sur « Commander ». On me fait un petit récapitulatif du nom de domaine, des coordonnées renseignées. Et on me propose le choix du mode de règlement par carte bancaire. Donc, je poursuis. Ça m'amène sur un formulaire de paiement sur lequel je sélectionne et je renseigne les coordonnées de ma carte bancaire. Donc, une fois que j'ai rempli les coordonnées de ma carte bancaire, je clique sur « Envoyer ». Je vais recevoir bientôt un email avec le récapitulatif de mon achat. Donc, je vais tout simplement indiquer mon adresse email pour recevoir ce ticket. Voilà, donc j'ai un message qui me confirme que le règlement a bien été pris en compte. Je peux suivre l'opération en cliquant sur le lien. Voilà, le statut est en cours de traitement et je vais bientôt pouvoir modifier mes DNS. Voilà, j'ai attendu quelques minutes. Maintenant, si j'actualise la page, on m'indique que le statut est fini. Et j'ai reçu deux emails. Un concernant à la validation par BookMyName de l'opération d'achat du nom de domaine. Et l'autre, de confirmation du virement bancaire. C'est le fameux ticket qu'on a renseigné tout à l'heure. Donc, maintenant, à partir d'ici, je peux aller sur mon compte pour modifier mes DNS. Si c'est la première fois que vous achetez un nom de domaine sur ce registraire, vous allez également recevoir par email un ensemble de login et mot de passe qui va vous permettre d'accéder à votre compte et de gérer votre ou vos noms de domaine. Donc, moi, je suis déjà connecté. Je vais aller sur l'accueil du site et cliquer sur « Gérer ». Sur « Gérer », on me propose différentes opérations. Moi, je vais choisir « Personnaliser le contenu de vos DNS » et indiquer le nom de domaine que je viens d'acheter, 365jours.fr. Je valide. On me propose deux types d'interfaces. Une interface simplifiée et une interface pour utilisateurs avertis. Je vais choisir cette seconde. Et ici, on me donne différents exemples sur la configuration des DNS. Maintenant, je vais mettre de côté ce formulaire et je vais me créer ma Google Apps. Donc, pour cela, je vais tout simplement sur Google et j'écris « Apps ». Donc, le premier résultat qui apparaît, Google Apps, c'est en fait la page Google Business. Google Apps for Business, qui est une solution payante, qui coûte quand même 40 euros par utilisateur et par an. Il faut savoir qu'il existe une version gratuite de Google Apps. Donc, je vais aller voir en bas de page sur « Versions disponibles » et je clique sur le premier lien « Google Apps ». Ici, on m'affiche un comparatif entre les deux versions, Google Apps, celle que je suis en train de choisir et la Google Apps for Business, qui bien sûr possède de plus nombreuses fonctionnalités, un temps de disponibilité, etc. Donc, ici, je clique sur « Premier pas ». Et je souhaite utiliser un nom de domaine existant. On l'a déjà acheté, en fait. Donc, ici, j'écris mon nom de domaine. Je clique sur « Démarrer ». Voilà. Ici, on m'affiche un formulaire avec quelques champs qui sont obligatoires. Donc, ceux-ci, je vais les renseigner. Ici, je donne une adresse e-mail valide et déjà existante extérieure au domaine. Donc, je donne mon adresse, la même que celle que j'ai donnée lors de l'achat du nom de domaine. J'indique également mon numéro de téléphone et mon pays de résidence. Je coche la case. Je suis conscient que si je ne parviens pas à modifier les enregistrements DNS pour mon domaine, il se peut que mon organisation ne puisse pas l'utiliser, etc. Donc, nous, on peut les modifier nos DNS, heureusement. Ensuite, je clique sur « Continuer ». Et on va pouvoir créer notre premier compte « Administrateur ». Ici, à cette étape, l'astuce, c'est de choisir un nom différent de celui que vous utiliserez pour vos dialogues, pour vos communications. Pourquoi ? Tout simplement pour réduire les risques de hacking de votre messagerie. Donc, le compte « Administrateur » va pouvoir gérer l'ensemble des comptes de votre domaine. Et c'est pour ça qu'il est mieux d'utiliser un compte différent pour l'administrateur et pour l'utilisateur principal. Donc, ici, mon compte « Administrateur », je ne vais pas l'appeler « Admin » ou « Administrateur » ou « Administrator » parce que c'est des noms assez communs. Enfin, je vais plutôt l'appeler « Nicolas Toto », tout en évitant ensuite de réutiliser ce compte dans d'autres discussions sur d'autres domaines. Ensuite, je choisis un mot de passe. Je confirme que je suis bien un humain, même si des fois, on peut s'y méprendre. Et activer automatiquement les nouveaux services gratuits pour mes utilisateurs. Ouais, pourquoi pas. Donc, ensuite, j'accepte et je poursuis la configuration. Voilà, on est redirigé sur la page qui va nous permettre de nous connecter à l'administration de la Google Apps. Donc, ici, je vais tout simplement renseigner avec le login « Admin » que j'ai créé et le mot de passe que j'ai renseigné également. Voilà, je me connecte. Ici, je vais afficher en français les instructions. Voilà, donc j'accepte et j'accède à mon compte. Et ici, j'arrive sur la page d'administration de la Google Apps, 365-jour.fr. Donc, ici, d'abord, la première chose à faire, c'est de confirmer la propriété du domaine. Je vais confirmer que ce domaine m'appartient, car j'aurais pu créer 365-jour.com alors que le nom de domaine ne m'appartient pas. Il va falloir valider et dire qu'on est réellement le propriétaire du domaine. Donc, je clique sur le lien « Confirmer la propriété du domaine ». Et je vais choisir, non pas de transférer un fichier HTML, mais de modifier votre enregistrement CINEM. Donc, sur cette page, on m'indique plusieurs informations. D'abord, on a une chaîne unique qui permet de vérifier l'enregistrement CINEM. Donc, celle-ci est générée par Google. Elle est unique. Et moi, je vais tout simplement la copier et ici, la coller dans mon formulaire. Ensuite, je vais indiquer que c'est un enregistrement CINEM. Enfin, je vais l'appeler et la rediriger vers Google. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, je peux valider. Il faut savoir qu'un enregistrement DNS, il faut attendre quelques minutes avant qu'il soit réellement mis à jour. Donc, je vais patienter quelques minutes et vérifier régulièrement où en est l'avancement en cliquant sur ce lien. Tant qu'il me retourne une erreur, c'est que la modification n'a pas été prise en compte. Et au moment où il va pouvoir me rediriger vers la page de Google, ça veut dire que la modification du DNS a bien été prise en compte et que je vais pouvoir valider le processus de confirmation de Google App. Merci. 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 Merci.